I wanna be baby baby Salut tout le monde c'est Diabou, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous présenter mes 8 artistes mode africain coup de coeur puisque oui la mode vient de partout mais surtout d'Afrique et pour moi c'était vraiment très important de célébrer tous les artistes africains parce que je trouve qu'ils sont tous aussi talentueux les uns que les autres et surtout qu'ils n'ont rien à envier à ce qui se fait déjà en Europe ou dans d'autres pays donc vous allez voir qu'il y en aura pour tous les goûts on aura de la mode classique, on aura de la haute couture et même du streetwear donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, on commence maintenant et c'est parti Alors la première marque que j'avais envie de vous présenter c'est la marque Tongoro Studio donc c'est une marque qui a été fondée par Sarah Diouf donc Sarah Diouf avait déjà fait il y a quelques années un magazine qui s'appelle Bubar donc en fait c'est une plateforme en ligne où on pouvait retrouver à la fois de la mode, du lifestyle et de l'art et donc ça fait maintenant un an et demi voire deux ans qu'elle a créé sa marque Tongoro Studio donc qui est basée à Dakar du coup c'est une marque sénégalaise et je suis super contente et fière puisque moi aussi je suis d'origine sénégalaise et ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de créateurs sénégalais qui font des choses cool Sarah Diouf a créé sa marque qui est une marque en fait à la fois de vêtements et d'accessoires à des prix qui sont vraiment très abordables au niveau des vêtements, les coupes sont vraiment magnifiques c'est des vêtements qui peuvent se porter par tout type de femmes que vous soyez une working girl, que vous soyez une femme plus basique ou une femme vraiment un peu plus mode ce qui me plaît vraiment dans cette marque c'est que tout est fait localement c'est à dire que la production est locale et ça contribue à développer l'économie du Sénégal l'un des sacs qui s'appelle le Mburu Bag qui est l'un des best sellers de la marque qui fait vraiment le tour des réseaux sociaux et qui a d'ailleurs été copié par une grande marque donc la preuve que toutes ces marques là surveillent quand même ce qui se fait en Afrique et n'hésite pas à copier Tongoro Studio c'est pour moi vraiment une marque à surveiller Alors autre marque que j'affectionne particulièrement et que j'avais vraiment envie de vous présenter c'est la marque Ebony City donc Ebony City c'est une marque qui a été créée par Gabi et son mari Alexandre qui sont un couple mixte et pour moi c'est important de le préciser parce que c'est vraiment l'identité de leur marque donc c'est un mélange, un mélange de deux cultures à la fois la culture africaine et la culture européenne mais aussi un mélange de genre donc ils ont bien su faire mélanger à la fois la culture et la mode afro à la mode européenne la femme Ebony City c'est vraiment la femme 2.0 c'est la femme urbaine qui n'a pas peur d'oser de mettre du tissu wax même au travail et je suis sûre que cette marque peut plaire à beaucoup d'entre vous surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur leur site internet je suis sûre que beaucoup de choses vont vous plaire parce que c'est vraiment pour moi une marque qui vaut le coup et qui mérite d'être encore plus connue autre marque que j'avais envie de vous présenter c'est la marque qui s'appelle Geras Fatim donc c'est une marque qui a été créée par Fatoumata Gerasi donc qui est une fille qui a fait des études dans la mode qui a travaillé avec de grandes maisons de luxe avant de lancer très récemment sa marque donc qui s'appelle Geras Fatim donc c'est une marque contemporaine de prêt-à-porter féminin avec des aspirations africaines mais qui ont vraiment une touche je trouve personnelle puisque à travers les vêtements elle arrive à raconter une histoire elle arrive à montrer vraiment son talent et son art et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque les coupes sont assez inédites et je trouve qu'elle a vraiment bien su mixer à la fois le contemporain, les pièces vintage avec l'inspiration africaine sans avoir à utiliser les tissus qui sont typiquement africains puisque par exemple dans sa dernière collection elle a utilisé beaucoup de tissus appelés Vichy donc vous savez le fameux tissu à carreaux rouge ou noir et pour moi c'est vraiment une créatrice à suivre parce qu'elle fait un travail monstre et surtout j'adore son compte Instagram je trouve qu'en fait à travers son compte Instagram elle arrive vraiment à nous montrer sa créativité son côté assez artistique et je trouve qu'il est très bien de transcrire dans sa marque pour toutes les femmes qui aiment la mode avec des inspirations africaines, vintage et contemporaines et bien la marque Geras Fatim c'est vraiment la marque qui peut vous plaire alors là du coup on va un peu monter d'un cran et la marque que j'ai à vous présenter c'est la marque qui s'appelle Imanahisi donc en fait Imanahisi c'est un ancien danseur et mannequin qui a d'ailleurs défilé pour les plus grandes maisons qui a décidé de créer sa marque il y a maintenant quelques années donc alors c'est une marque en fait de prêt-à-porter et de haute couture de luxe africaine où il vous propose des vêtements à tomber par terre sa démarche créative est juste dingue il vous propose vraiment des vêtements avec des gros volumes avec des matières qui sont juste improbables beaucoup de couleurs également et je me demande pourquoi ces collections ne sont toujours pas portées par les plus grandes stars parce que pour moi honnêtement ce qu'il fait ça n'a rien à envier à ce que fait Dior ou à ce que fait Yves Saint Laurent c'est d'ailleurs un créateur qui est énormément prisé en Afrique et aussi en Asie et je pense que ça va très vite arriver en Europe en tout cas moi c'est un créateur que j'ai découvert récemment et que j'adore même si j'ai pas forcément les moyens de me faire ces créations puisque on est dans du haut de gamme donc c'est des créations qui coûtent environ 2000 euros mais je trouve que ça les vaut largement compte tenu du travail qu'il fait et voilà donc pour toutes les personnes qui aiment les vêtements de luxe et bien je pense que le créateur Imanahisi peut largement vous plaire La créatrice suivante que je vais vous présenter est aussi une créatrice sénégalaise et elle s'appelle Sophie Zinga donc Sophie Zinga est une créatrice qui est basée à Dakar et qui propose des vêtements de prêt-à-porter féminin qui sont à la fois glamour et chic donc ce qu'elle propose c'est vraiment un mélange entre la mode africaine et la mode européenne donc en utilisant à la fois les tissus typiquement africains comme le boubou ou le bazin associés à d'autres matières comme de la dentelle comme de la mousseline et vraiment ce qu'elle fait c'est vraiment très joli c'est des vêtements qui sont très coloriques qui sont très adaptés notamment pour le soir pour des cocktails pour des événements des mariages ou des grandes cérémonies donc c'est vraiment des vêtements qui sont très jolis qui sont très bien fait et surtout pour moi c'est vraiment une créatrice qui est très prometteuse et le point important qu'il faut souligner chez Sophie Zinga c'est que tout comme la marque Tongoro Studio elle contribue au développement du Sénégal puisque sa production est 100% locale elle a une équipe sur place qu'elle a formée donc voilà pour toutes les femmes actives toutes les femmes chic toutes les femmes glamour qui cherchent des tenues pour le soir des tenues hyper habillées etc et bien pour moi Sophie Zinga c'est vraiment la créatrice que vous devez surtout pas rater Donc The Achadou c'est une marque qui a été créée par la créatrice Zaynab Achadou qui est moitié nigérienne, moitié britannique et donc qui a décidé de créer une marque de maroquinerie de sacs en cuir qui sont juste à tomber franchement quand vous allez voir les sacs vous allez kiffer c'est vraiment des sacs qui sont magnifiques avec de jolies couleurs, de jolies matières et on sent vraiment le travail qui a été fait derrière pour ma part en fait j'ai découvert cette marque grâce à une amie blogueuse qui a commandé un sac et qui a fait un article dessus voilà Zaynab Achadou c'est une marque de maroquinerie qui fait des sacs vraiment très chic qui sont très jolis qui peuvent se porter de jour comme de nuit à la ville, en soirée enfin vraiment vous pouvez vous éclater avec ces sacs là c'est vraiment des sacs qui sont dans la tendance du moment et surtout les sacs sont fabriqués au Nigeria donc pareil, elles contribuent à développer l'économie de son pays d'origine et pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer Zaynab Achadou c'est vraiment une marque à suivre alors pour le moment je crois que malheureusement le site n'est pas opérationnel mais si vous souhaitez faire des commandes vous pouvez passer directement par leur compte Instagram si vous avez envie de découvrir une nouvelle marque de maroquinerie africaine Zaynab Achadou c'est la marque qu'il vous faut On va clairement rentrer dans le streetwear et là c'est de nouveau une marque sénégalaise franchement on sent vraiment le plaisir quand je le dis parce que ça me fait trop du bien de voir qu'il y a des Sénégalais qui font des choses c'est la marque sénégalaise qui s'appelle Mouami qui vous propose des vêtements qui sont à la fois streetwear basique mais avec une petite touche qui est à la fois africaine et à la fois un peu asiatique donc ils font des vêtements classiques donc des bomber, des boodies, des jogging, des t-shirts mais le plus en fait et je trouve que ce qui fait vraiment la différence en comparaison de toutes les autres marques de streetwear c'est qu'ils utilisent des broderies qui sont typiquement sénégalaises qu'on utilise par exemple sur les boubous ou sur les vêtements des femmes le design, la qualité et même le concept même de la marque est juste stylé comme la marque Zaynab Achadou je crois que leur site n'est pas encore opérationnel mais en tout cas si vous souhaitez passer des commandes sur le site Mouami n'hésitez pas à vous rendre sur leur compte Instagram où vous avez vraiment toutes les infos, ils répondent aux DM et je pense que vous pourrez faire des commandes assez facilement donc la dernière marque que j'avais vous présenter c'est la marque Loza Maléombo c'est une jeune femme qui est une créatrice de mode qui est née je crois au Brésil, qui a grandi aux Etats-Unis et qui est d'origine ivoirienne je pense que vraiment toutes ses origines ont créé l'identité de sa marque donc sa marque s'appelle Loza Maléombo et c'est une marque qui cartonne vraiment puisque ses vêtements ont été portés par Beyoncé et par sa soeur notamment et pour moi c'est vraiment une artiste créative à suivre puisque donc elle vous propose des vêtements de prêt-à-porter elle vous propose également des accessoires donc des bijoux, des chaussures qui sont vraiment super jolis donc c'est à la fois un côté assez simple mais un côté aussi qui est très artistique et moi j'aime beaucoup son travail donc c'est des choses aussi qui sont vraiment très colorées avec clairement une inspiration africaine, des tissus africains mais un mix qui est vraiment très intéressant et ce que j'aime chez cette créatrice c'est qu'au-delà de ses créations qui sont très jolies elle crée aussi des concepts elle a notamment l'année dernière créé une série en fait de selfies sur son compte Instagram qui s'appelle Alien Edits où en fait elle fait des selfies hyper originaux où elle met en fait en lumière la femme africaine la marque Loza Maleombo est vraiment une marque qui va vous plaire ça j'en suis convaincue alors avant de terminer cette vidéo j'avais vraiment deux choses à dire donc la première chose que je voulais dire c'est que la mode africaine ne se résume pas qu'à un tissu qui est le fameux tissu boubou wax ou wax comme certains l'appellent donc il faut savoir que l'Afrique est un continent qui est large et dans chaque pays il y a à chaque fois pratiquement un tissu emblématique qui est différent je pense par exemple au Sénégal où un tissu qui est très populaire c'est le bazin et la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que la mode africaine n'est pas une tendance la mode africaine c'est une mode qui est intemporelle qui existe depuis longtemps et qui va exister encore longtemps grâce justement aux artistes que je vous ai présenté donc du coup j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère vraiment vraiment qu'elle vous aura fait kiffer si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Urban Vlog je remets le lien ici et voilà dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo ce que vous avez pensé des créateurs que je vous ai présenté et surtout n'hésitez pas à m'en soumettre d'autres parce que je ferai régulièrement des séries où je vous présenterai de nombreux artistes africains que ce soit dans la mode ou dans d'autres domaines je pense notamment à la musique on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo et je vous dis salut Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !